Mon nom, je suis un des piquets de grève à DPD dans le 91 à Goudré-Mosso. Donc nous, ça fait plus d'un an qu'on est en ligne, juste pour retrouver nos droits. Ça veut dire avoir les papiers comme tout le monde depuis le 15 novembre 2021. Donc depuis lors, on est en face, un vif quand même. Et c'est l'État qui refuse de prendre ses responsabilités, de régulariser les camarades. La force, c'est les sous-traitances. On a la sous-traitance et le donneur de l'autre, c'est la force. DPD, qui dit DPD, dit la force. Qui dit chronoposse, dit la force. Donc raison pour laquelle depuis un an, comme je l'ai dit, on est en lutte. Juste pour trouver nos droits parce qu'on est des travailleurs. On travaille ici en France, on coûtise ici, on paye des impôts comme tout le monde, mais nos droits, on ne retrouve pas nos droits. Il n'y a pas autre chose que de lutter. En face, autour de nous, c'est l'État. Il y a les préfectures aussi qui sont fermées et qui ne nous ouvrent pas la porte. Par exemple, chez nous, dans le 91, des fois, on nous ouvre la porte, on rentre, on discute, des fois, on nous dit cela, des fois, on nous dit ceci. Ils reconnaissent effectivement les travailleurs à la préfecture d'Evry. Donc, on nous a dit d'envoyer une liste. Une liste qu'on a envoyée et depuis l'heure, c'est silence radio. Donc, ce qui se passe, parce que, peut-être qu'ils se demandaient ce que c'était de travailler. Parfois, dans la liste, on a mis, ils ont vu que tout c'était de travail. Les butins qu'on a, le nombre d'années qu'on a travaillé ici, parce que la plupart d'entre nous ont travaillé. Une seule chose qu'on demande, c'est la régularisation. Et autrefois, aussi, on est, comme je l'ai dit, il y a l'État qui est en face, avec ce projet de loi qui arrive et qui nous dit des métiers à tension. Bien sûr qu'ils ont mis actuellement la logistique dans les métiers à tension. Moi, je dis que grâce à notre lutte, avant, il n'y avait pas la logistique dans les métiers à tension, il n'y avait pas les ménages. Mais grâce à notre lutte, moi, je dis que c'est grâce à notre lutte, qu'ils ont vu, après des rencontres au ministère du Travail et avec nos syndicats qui nous soutiennent, que, quand même, on a vu que les métiers à tension, ils nous ont mis dans cette liste-là. Mais aussi, dans ce projet de loi, ce qui est grave et ce qui est déplorable, quand même, c'est les occulteurs. Et, quand même, des personnes ici en France qui se retrouvent avec des occulteurs, ça veut dire des personnes qui travaillent ici en France et qui se retrouvent avec des occulteurs avec trois ans et qui sont recherchés comme des délinquants. Et ça, c'est jamais vu, je ne dis jamais vu dans un pays. C'est ici seulement qu'en France, que des travailleurs, des personnes qui participent au développement de ces pays, là, qui sont considérés comme des délinquants. Et ça, c'est illégal, c'est injuste, c'est injuste. Donc, il n'y a pas d'autre choix, il n'y en a pas d'autre choix, il faut nous battre. Donc, quand on est là, quand on est sans droit, il n'y a pas d'autre solution, il faut nous battre. Un jour, la préfecture va s'ouvrir, c'est sûr, ils n'ont pas d'autre choix. Parce que nous, on n'est pas prêts de lâcher. Et on ne va pas lâcher, on ne va pas lâcher ces délinquants. On va continuer jusqu'au bout, retrouver nos droits. Et heureusement, quand même, qu'on est soutenus autour de nous. Quand même, on a des syndicats solidaires, sur PTT, quand même, du 91 et 94, qui soutiennent vachement la lutte ouvrière. Et d'autres, quand même, bonnes volontés, des associations, des syndicats autour de nous, qui nous soutiennent. Donc là, on n'est pas prêts de lâcher, parce qu'on ne va pas lâcher. On ne peut pas lâcher après un an de grève. On ne peut pas reculer. Il faut rester solide, surtout, rester solide et avoir l'unité autour de nous. Continuer jusqu'à la régularisation, c'est ça.